Bonjour, je vais vous présenter la simulation adaptative de particules. Dans ces trois images, on voit trois exemples de simulations réalisées avec différents degrés de simplification. Les simulations ont représenté une collision en deux dimensions entre une particule qui venait de la gauche, qui s'est déplacée et qui est entrée en collision avec un matériau plan. A droite, les couleurs de la légende indiquent la quantité de déplacement subi par les particules dans le matériau. Ici, par exemple, les particules restées en bleu n'ont pas du tout bougé. Ici, les particules ont un peu bougé à cause de l'impact de la molécule. Et en rouge, ici, les particules ont beaucoup bougé. On voit donc que l'impact est localisé plutôt dans cette région. C'est diffusé ici et il y a eu peu d'impact dans cette région. Dans les deux images à droite, on voit le résultat de simulations adaptatives qui ont permis d'accélérer les calculs en immobilisant certaines particules. En effet, supposez que vous ayez deux particules qui exercent une force l'une sur l'autre. En fait, la plupart du temps, les forces ne dépendent que des positions relatives des particules. Par conséquent, si vous immobilisez les deux particules, vous pouvez éviter de recalculer ces deux forces et donc gagner du temps. Comme dans cet exemple, on sait que beaucoup de particules ne vont de toute façon pas bouger, on sait qu'il va être possible d'accélérer les calculs en immobilisant ces particules. Dans l'exemple du milieu, la simulation adaptative qui a un peu immobilisé les particules a permis d'accélérer les calculs cinq fois. Dans l'exemple de droite, on a augmenté la quantité de simplification et donc on a augmenté l'accélération de la simulation et on a permis d'aller dix fois plus vite. Et on peut observer que plus on accélère la simulation et plus on dégrade la simulation. Et donc on a un compromis continu entre la simulation, la précision de la simulation et le temps de calcul. Ici, par exemple, dans la simulation du milieu, on voit des petites différences dans les détails du calcul de l'impact. Mais globalement, la structure de l'impact reste le même. Une particule est sortie, comme c'était le cas dans la première image. Globalement, cette image ici, cette structure, est la même que dans la simulation de référence. Et, encore une fois, la structure globale est préservée. Dans la simulation de droite, bien qu'on ait conservé la structure globale et qu'on observe toujours une particule ici qui est sortie du matériau, on peut voir que les détails de la simulation n'ont pas été préservés. Par exemple, ici, on ne retrouve pas cette structure, cette microstructure. De même, à la frontière ici de l'impact, on a quelques modifications. Mais, on a réussi à obtenir cette approximation de calcul dix fois plus vite. Je vais donc maintenant vous expliquer comment réaliser une simulation adaptative de particules. Traditionnellement, on représente un système de particules, que je dessine ici, en considérant que le système de particules est décrit par les positions et les moments de la particule. On va noter les positions Q et les moments, c'est-à-dire les masses multipliées par les vitesses, P. Donc, l'état du système est représenté par ces coordonnées Q et P, qu'on appelle coordonnées dans l'espace des phases, qui représentent la configuration de mon système de particules. On peut représenter la dynamique de ce système de particules en écrivant ce qu'on appelle le Hamiltonien du système. On va noter H, qui est une fonction de Q et P, et qui est égale à la somme de l'énergie cinétique des particules et de l'énergie potentielle du système de particules. Ici, donc, l'énergie cinétique avec l'inverse de la masse et, en V, l'énergie potentielle. J'ai donc, avec la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, défini mon Hamiltonien. Un système Hamiltonien, quand on le simule, est à énergie constante. Si je veux effectuer une simulation de mon système de particules, je dois, à chaque pas de temps de la simulation, faire trois choses. Je dois calculer les forces appliquées aux particules. Je dois mettre à jour les moments des particules. Et je dois mettre à jour les positions des particules. Parmi ces trois étapes, celle qui demande le plus de temps de calcul est le calcul des forces appliquées aux particules. On pourrait avoir envie, par exemple, pour décrire de manière très réaliste les interactions entre les particules, d'utiliser un modèle d'interaction très coûteux en temps de calcul. Et donc, de manière générale, cette étape est la plus coûteuse quand on effectue une simulation d'un système de particules. J'ai dit tout à l'heure que, la plupart du temps, les forces exercées sur les particules ne dépendent que des positions relatives des particules. Pour immobiliser les particules, nous allons donc utiliser une astuce simple qui consiste à modifier la masse des particules au cours de la simulation. Nous allons donc remplacer le Hamiltonien traditionnel par un Hamiltonien que nous appelons « adaptativement restreint » puisqu'il va appliquer des restreintes de manière adaptative aux particules. C'est-à-dire qu'il va appliquer aux particules des forces qui permettent aux particules d'être bloquées quand la simulation juge que leur mouvement n'est pas intéressant pour le résultat global de la simulation. Je vais donc modifier le Hamiltonien pour pouvoir modifier la masse des particules au cours de la simulation. Le nouveau Hamiltonien va s'écrire « H-A-R » pour « adaptativement restreint ». Il va toujours dépendre de Q, les positions des particules, et P, les moments des particules. Il va s'écrire de la manière suivante. Dans cette nouvelle version, j'ai remplacé l'inverse de la masse par une fonction plus générale qui va dépendre potentiellement des positions et des moments des particules pour me donner plus de liberté dans le choix de la masse des particules. Considérons pour simplifier le cas d'une particule de masse petit m en deux dimensions. Du coup, la matrice des masses s'écrit petit m, 0, 0, petit m, et donc l'inverse de la matrice des masses est 1 sur m, 0, 0, 1 sur m. Ceci dans le cas non adaptatif. Pour rendre la simulation adaptative, nous allons remplacer cette matrice inverse par la matrice suivante. Phi QP qui va être égale à m moins 1 multiplié par 1 moins ρ de P. Et donc je choisis pour le moment de ne pas dépendre des positions. Nous allons dire que ρ est une fonction de restreinte. Quand ρ vaut 0, et donc s'il n'y a pas de restreinte, alors phi égale m moins 1. Et donc la particule est mobile. Si cependant ρ est égale à 1, alors la matrice d'inertie adaptative vaut 0. Il y a donc une restreinte complète et la particule est immobile. En effet, si la matrice inverse des masses est nulle, alors la matrice des masses est infinie, et quelle que soit la force appliquée à la particule, il est impossible de la faire bouger. Je dispose maintenant d'un moyen de simplifier la simulation en arrêtant les particules grâce à la fonction ρ qui me permet de restreindre leur mouvement. Je dois donc maintenant choisir quand les particules doivent s'arrêter. Comme nous essayons de reproduire les caractéristiques globales de la simulation, il est logique d'arrêter les particules quand elles ne bougent presque plus. Autrement dit, quand leur vitesse est déjà très faible, autrement dit, quand leur énergie cinétique, souvenez-vous, l'énergie cinétique d'une particule est 1,5 de p transpose m moins 1p, donc quand l'énergie cinétique de la particule est très faible. Je vais donc faire dépendre ρ de l'énergie cinétique de la particule. Pour faire ça, je vais donc décider que quand l'énergie cinétique de la particule est suffisamment petite, autrement dit, en dessous de εr, un seuil de restreinte, alors la fonction ρ est égale à 1, puisque je veux restreindre complètement la particule quand l'énergie cinétique de cette particule est en dessous d'un certain seuil. Inversement, comme je veux que les particules qui seraient naturellement très mobiles restent mobiles dans la simulation adaptative, je vais, au-delà d'un certain seuil εf, choisir que ma fonction de restreinte est nulle. Enfin, pour que tout se passe bien mathématiquement, je vais interpoller entre εr et εf les deux valeurs 1 et 0, de manière continue, dérivable, pour que le Hamiltonien conserve de bonnes propriétés mathématiques. J'ai donc maintenant choisi où et quand les particules vont s'arrêter dans la simulation. Si une particule a un moment très élevé, en raison des forces qui lui sont appliquées, alors sa fonction de restreinte sera nulle, nous serons dans cette région, et la particule sera mobile. Par contre, si les forces appliquées à la molécule sont faibles, et donc si les moments de la particule sont tels que l'énergie cinétique de la particule est faible, alors la particule sera complètement immobilisée. En choisissant ces deux seuils, εr et εf, je peux choisir la quantité de simplification au cours d'une simulation dynamique, et donc accélérer la simulation. Si je prends des seuils de simplification plutôt petits, alors la simulation est peu modifiée, et je n'accélère pas beaucoup le calcul de la simulation. Si par contre, je choisis des seuils très grands, alors beaucoup de particules sont immobilisées, j'altère la qualité de la simulation, mais je vais beaucoup plus vite. Vous comprenez maintenant comment cet exemple a été réalisé. Ici, dans la simulation de référence, j'ai choisi deux seuils de simplification nulles. Ainsi, toutes les particules sont restées actives pendant la simulation. Dans la simulation du milieu, nous avions choisi les paramètres εr égale 0,05, et εf égale 0,1, pour obtenir une accélération d'un facteur 5. Enfin, dans la simulation de droite, nous avions choisi les paramètres εr égale 0,625, et εf égale 0,7, pour obtenir une accélération d'un facteur 10. Vous savez maintenant comment effectuer une simulation de dynamique moléculaire adaptative.